bonjour on ne s'y attendait pas plus que vous mais nous serons toujours sur la route lors de la saison qui commence mais tout vient à point à qui s'est attendre notre attente n'aura pas été vaine puisque nous nous installerons bientôt dans une des salles les mieux équipées et les plus confortables du royaume d'ici là nous n'avons pas de théâtre nous avons une très belle saison à vous proposer donc restez en ligne cette saison comme depuis plus de trente ans on va vous parler de culture au sens le plus large du terme cinéma documentaire et de fiction art plastique expo théâtre musique atelier l'équipe vous présente sa sélection de la culture dans ce qu'elle a de novateur de actuel de dérangeant parfois de drôle de ludique de contemporain mais avant ça nous n'avons plus envie de vous dire que le théâtre est toujours un travaux mais nous pouvons vous montrer que ces travaux ont bel et bien beaucoup beaucoup évolué depuis quelques années on va vous montrer ça en images et on va vous proposer l'interview de jean-luc de broux l'architecte en charge de ces fameux travaux le changement principal qui a été opéré dans la rénovation du théâtre au niveau de la salle nous avons gardé le gabarit initial avec une jauge de 955 personnes en termes de place mais l'enveloppe de la salle reste inchangé par contre en ce qui concerne la cage de scène nous passons d'une surface de 190 mètres carrés dans l'ancien théâtre à une surface de 250 mètres carrés actuellement ce qui permettra d'accueillir des ensembles de danse par exemple qui ne pouvaient pas être pas être accueillis avant en ce qui concerne les extensions donc les loges et les locaux pour les techniciens on a aussi doublé la surface tout en rénovant les loges donc l'accueil sera digne d'un théâtre de ce qu'on peut attendre pour une ville comme la louvière la hall d'entrée va être rénové en deuxième phase et donc lui on va essayer de le comment dirais-je de le rendre plus vivant parce qu'il manque un peu d'éclairage extérieur mais on va il ya une intervention sur les peintures qui va se faire au niveau du style architecture est ce qu'on conserve le ce style expo 58 aussi l'international je crois oui alors à ce niveau là bon bien qu'étant spécialisé en architecture de restauration on a dû remplacer toutes les portes par des portes acoustiques ce qui veut dire que les portes seront différentes la quincaillerie sera différente de nouveau les techniques actuelles et la nécessité d'accueillir des spectacles contemporains ont nécessité la pose d'une galerie d'éclairage c'est une galerie donc qui se promène à peu près au milieu du plafond de la salle et qui modifie le volume de la salle il ya aussi la fosse d'orchestre c'est quelque chose assez spectaculaire vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne oui donc c'est une fosse d'orchestre qui est donc mécanisée si on peut dire enfin est équipée d'un ascenseur donc il ya trois positions la position basse elle est au niveau du sous sol du théâtre et donc elle permet d'accueillir des orchestres symphoniques il ya un niveau supérieur qui s'établit au même niveau que les sièges de la salle et en troisième position ce plancher s'établit au niveau de la cage de scène à ce moment là il ya une cage de scène beaucoup plus grand donc en ce qui concerne là les normes en matière environnementale et donc isolation thermique du bâtiment il est évident qu'on s'inscrit dans la réglementation actuelle c'est une réglementation qui est en évolution constante donc on ne peut pas dire que le bâtiment est passif mais en tout cas il est déjà fort isolé par rapport à ce qu'il était donc en matière d'isolation acoustique on tombe sur le coup des réglementations récentes qui font que on a dû prendre toute une série de dispositions pour les problèmes de transmission du son de l'intérieur du théâtre vers l'extérieur puisque l'environnement du théâtre a très fort évolué aussi depuis la conception du projet en 2008 donc au niveau de l'équipement scénique on on s'aligne vraiment dans les normes actuelles aussi avec un équipement qui est vraiment très très bon et par rapport à l'ancien théâtre l'ancien théâtre fonctionnait avec des manoeuvres manuelles pour beaucoup d'équipements ici tout est automatisé tout est centralisé dans un programme informatique qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus sûre également des levages et des manoeuvres sur scène il faut savoir que la réglementation en matière de sécurité a beaucoup évolué là aussi et donc on s'inscrit dans ce cadre là des ateliers et des stages pour enfants adolescents et adultes les ateliers la tête en l'air vous propose de découvrir et d'expérimenter différentes techniques artistiques mais surtout de développer votre potentiel créatif si ce n'est pas le résultat qui compte dans ce travail on peut quand même vous montrer le résultat et l'aboutissement de quelques-uns de ces ateliers qui aujourd'hui font le tour de la belgique le tour de la belgique Un regard subjectif, un parti pris esthétique, vous n'êtes pas assez nombreux à suivre notre nouveau cycle de cinéma documentaire et vous ratez quelque chose. Dans la continuité du festival documentaire 5 sur 5, le Centre Culturel a intégré un large volet consacré à ce genre de cinéma à part entière. Alexia aimerait vraiment que cette année vous vous y mettiez. La nuit, aujourd'hui ! Laura, at this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit and the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. Le fait de filmer des personnes aveugles, est-ce que ça induit quelque chose par rapport à votre manière de filmer ? Le fait de filmer des personnes aveugles, est-ce que ça induit quelque chose par rapport à votre manière de filmer ? Dans les zones de conflits, les batailles se passent sur le corps des femmes. Les gens du Congo, en particulier les femmes du Congo, doivent croire que le militaire est là pour elles, pour ne pas être une opportunité d'abuser. Je suis témoin d'atrocité des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Beaucoup de cinéma et on n'oublie pas la fiction. Entre le film Turkmen avec beaucoup de longs plans larges et Maman, j'ai encore rétréci l'avion, il y a de la place pour le cinéma. À la Louvière, c'est presque tous les mercredis et c'est en version originale sous-titrée, sauf pour les films en français. C'est une grande question de la culture. En revanche, le collé de la Colombie, le commérit l'éclat de l'éclat de l'éclat de la Colombie. Le mot des registrations doit être là pour elles, l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. D'accord. D'accord. Bonjour monsieur, on a une rédaction offerte sur un métier qui vous intéresse. Métier de pédophile. Non, 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 détective. Je peux vous accompagner. Pour ta ceinture, je t'ai demandé de me suivre. T'as pas eu peur ? Non, c'est vrai. T'es courageuse, hein ? Tu sais pourquoi les gens disparaissent ? Bah, il y en a qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce qu'on les a obligés. Sous-titrage ST' Elohim ? Euf אחד ne m'amimit si t'as pas euplique. Bah, bah, ah, bah, bah! Bah, bah, bah! Bah, 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 bah! Bah? Bah, 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 bah! M'a? E'on a-raïa-t'o pas-tob-ay-on. On met ? Tu assobs, Lily, comme ça. Tu m'amuse beaucoup de mes amis. J'ai déjà eu l'avis d'un chômage. J'ai eu l'avis d'un chômage avec un 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 chômage. Tu es un chômage. Tu étais un chômage de film, tu te souviens? C'est un chômage. J'ai eu l'avis d'un chômage. J'ai eu l'avis d'un chômage. il faut faire ça c'est ce qu'on est là tu es où est là? tu es où est là ? oui c'est ce qui est dans mon grand il est dans le monde il est dans les gens qui sont dans le monde il est dans le monde il faut penser à leur... il faut penser à leur... Sous-titrage Société Radio-Canada There were more murders in this city last year than there have ever been Hey, hey, hey! We're at war here. No, we are not. But they are. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and... I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and... Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl. You want to help me? Here, I called an advocate who knows this kind of problem. He told me that there was little chance that your life started. Even if I'm a parent. He told me that you're going to be the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Hi. Hi. We love you. Welcome. Dr. Alice Howlin. Thank you. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps into the... Into... Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. My husband was going to give me a little bit of alcohol. My wife is going to give me a little bit, but I can't. And Athens... I'm going to go to that. You guys did give me a little bit of the opportunity, right? I got something wrong with Athens. I didn't like that, darling. He came to the church now, but he was looking at us. Yes, but he seemed to be willing to do this and that's what was more interesting. Le groupe CACONS réunit 16 artistes de la région du centre dans le but de développer des projets avec des artistes d'ailleurs et de développer aussi ici des projets en art plastique. Sous la forme par exemple de Salon, le dernier s'est tenu en 2014. De janvier à mars, CACONS présentera au musée Ankelevici une sélection d'œuvres récentes qui témoignent de la vitalité du groupe. A travers le cycle duo, le centre culturel propose à des plasticiens de travailler en duo, en dialogue, en complémentarité, en opposition. Deux rencontres sont prévues cette saison autour des œuvres du français Vincent Chenu et de la Louviéroise Cynthia Godard. La culture, ça doit commencer très tôt. L'école comme lieu d'égalité, on a tous envie d'y croire. Toujours est-il que ça reste encore le meilleur moyen pour toucher tous les enfants. Le centre culturel anime le réseau Ramdam qui propose chaque année un cycle de théâtre aux écoles de la région. Mesdames et messieurs, l'on n'aura plus jugé, je m'envoie dans ce commentaire. Il s'appuie une réplique, tu la foires ton cœur. Ça se voit, franchement. Moi j'ai toujours l'impression que ça se voit. J'ai toujours l'impression que les gens me regardent et voient ça. Il y a un truc que j'ai là dans le ventre qui me bouffe toujours et qui mange toute ma vie autour de moi vu que je lui donne plus rien à manger. comme un vide. Je suis gros d'un vide. Cet homme a été condamné au bagne de Toulon. 19 ans de bagne pour un pain. Telle est la justice des hommes. Vive monsieur le maire ! Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Il n'y a qu'un seul principe. Que l'homme soit libre de son destin. Vive la révolution ! La compagnie des Mutants, la compagnie maritime et le théâtre du public sont en résidence au centre culturel. A travers cet accueil, notre mission, c'est bien sûr de promouvoir leur travail et de vous proposer leur création. Le théâtre du public, cette année, s'est penché sur la question de savoir ce que manger veut dire. Avec Alimentaire, mon cher Watson, on plonge dans une enquête qui va nous mener jusqu'au bout du monde. Des courgettes quand on veut, même en hiver. Taux de croissance du blanc bleu beige, 1 kg à 1,5 kg par jour. En 2012, la compagnie maritime a créé Royal Bock, la dernière défaillance, avec les travailleurs de l'ancienne manufacture Royal Bock. Cette pièce qui a beaucoup tourné à travers la région et à travers toute la Belgique. On vous propose de la voir ou de la revoir une dernière fois sur le lieu du crime, le centre Kéramis. Entrez, messieurs, dames, le zoo est ouvert. Venez voir les derniers faillancers du pays. Allez, venez. L'usine se démolie de jour en jour. On voit le stock disparaître. Écoute ça, il y a 46 survivants de Royal Bock. Mais moi, ce n'est pas survivre que je veux, c'est vivre. Les mecs, ils voient une fille un peu sexy. Cul, nichon, vaguement des yeux au-dessus. Point barre. Moi, si un mec me mate comme ça, j'ai juste envie de renifler ou de roter un bon coup pour casser l'image. Je revois la façon dont ma mère ouvrait la porte de la cuisine pour m'accueillir quand je revenais de Belgique. Parfois, elle venait me chercher à la carte de tous. Encore un théâtre que l'on pourrait qualifier de physique, une discipline scénique qui mise sur le langage corporel. On aime ça et vous aussi. Jet Lag, c'est le titre du nouveau spectacle de la compagnie Chaliwate que vous avez peut-être vu au Festival des Tailleurs l'année passée avec son spectacle Ilo. C'est un spectacle sans parole, Jet Lag, du théâtre gestuel où l'on aborde le thème de la solitude. Même si ces sans-paroles s'agrouillent de références littéraires, notamment aux univers de Samuel Beckett et de Paul Auster. Tout cela a l'air bien tragique et laid, mais c'est aussi très drôle. Faire en sorte qu'un tout petit geste se termine en grande catastrophe, c'est le travail du clown pour l'essentiel clip. Le titre est un fabuleux travail de clown mené par une des vedettes du genre, le Québécois Philippe Trépanier. Pour Radio-Canada, qui lui a donné 4 étoiles, ce spectacle est un mélange de Charlie Chaplin et de Pierre Richard et c'est une mise en scène inventive et intelligente. Et un de nos coups de cœur dans le domaine du théâtre physique, c'est Super Showman. On n'en parle pas, on regarde. La anomalie cosmique s'empare de moi. Oh, que c'est bon ! Et je dérive, seul face à l'infini, seul face à l'inconnu, seul avec moi-même, avec pour unique espoir une poussière d'étoiles dans le cœur et une mission à accomplir. Oui, papa, j'y arriverai. Oui, papa, je sauverai notre planète. Je redresse le cap. Au bout de la terre ! Toujours du théâtre, avec des spectacles qui font sens, qui nous interrogent sur notre condition d'humain, parfois de manière drôle, parfois de manière grave. Van Gogh, rue du peuple, 7033, c'est le Van Gogh des tournesols, le peintre des tournesols raconté dans un monologue intense par Jean-Claude de Ruder. C'est une reprise, un spectacle qui a fait un vrai carton au mois de juin. On vous invite à y venir en septembre. Au Vert-sur-Oise, dimanche 27 juillet 1890, un nommé Van Gogh, âgé de 37 ans, sujet hollandais, artiste peintre, s'est tiré un coup de revolver dans les champs, et n'étant que blessé, il est rentré dans sa chambre où il est mort le surnom de main. Liquidé en quelques mots, simple fait divers. Personne ne pouvait savoir que ce Van Gogh, cet artiste peintre, était aussi un amoureux de l'écrit. Avec six pieds sur terre, ça commence à grincer. On va tous mourir, certains plus vite que d'autres, la mort c'est déjà demain. six pieds sur terre, c'est le constat de ça. C'est grave, mais c'est aussi très drôle. Je disais, on va tous mourir. Ça va. Non. Je veux dire, on le sait. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors pour certains, c'est juste avant, ça, ça va. Non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. Parce qu'il faut savoir qu'une personne sur trois finira démante. Oui. Donc concrètement, parce que ça, c'est encore tout autre chose, comptez-vous, chez vous. Oui, c'est parti. Un, deux, trois. Voilà, c'est vous la personne démante. Désolé. Enfin, désolé, je n'ai pas été désolé. C'est comme ça, il faut l'accepter, ce n'est pas ma faute. Conversation avec ma mère, c'est un dialogue bouleversant et hilarant. C'est le soir qu'il dit. C'est un dialogue entre Jacqueline Beer et Alain Lempoule. Ça parle de la grave crise économique qu'a connue l'Argentine en 2001. C'est grave, mais c'est aussi très drôle. Qu'est-ce qu'il me cache ? Maman, ce serait possible ? S'il te plaît, je t'ai dit mille et une fois de me dire où tu vas. ou de laisser un mot au voisin ou au bureau ou de m'appeler sur mon portable. J'arrive et je ne te trouve pas. Et ? Et rien. Je m'inquiète. Et ? Mais je ne sais pas, moi. Allez, dis-le. Et de dire quoi ? Ça t'effraie de penser qu'un jour tu vas arriver au lieu de me retrouver morte dans mon lit, tu me retrouveras morte ailleurs. Maman. M'appelle Mohamed Ali. Encore une très belle pièce autour du parcours du boxeur Cassius Clay. Des allers-retours entre la vie et les combats du champion et les réflexions d'un comédien et d'un écrivain à propos de cette figure de légende. Une interrogation sur la résistance, sur la foi en soi et sur les franchissements des limites. Allez, coin ! Coin ! Ce que je vais dire là, les gens ne sont pas encore prêts à entendre. C'est trop tôt. Et les gens sont trop lents. Et vous avez raison de prendre tout votre temps. Les gens, il faut les changer, c'est tout. Changer le regard qu'ils ont des autres avec amour et paix, dans la convivialité, avec respect. La légèreté, c'est oser parler de choses dont personne n'ose parler, alors on joue comme des enfants, mais sérieusement et nos cœurs dégèlent. C'est Frédéric Lecomte qui dit ça à propos de sa dernière création « Dis-moi, oui, Igben ». La metteuse en scène et auteure louviéroise a proposé à deux jeunes filles africaines nées en verse de nous raconter leur parcours à la louvière. C'est la première fois qu'elles joueront en français. Il y a encore « Coming Out » de Tom Lannoy, l'un des dramaturges belges les plus importants de sa génération, un flamand en l'occurrence. Il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui apprivoit son homosexualité et dans « Un homme debout », c'est un ancien détenu qui nous raconte ses 17 années d'emprisonnement. Sentir ta tête exploser, sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux, sentir ta moelle épinière qui te remonte au cerveau à force d'être comprimé, sentir ton cerveau comme un fruit sec, se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé. Sentir la cellule bouger, tu fermes les yeux, tu les ouvres, la cellule, elle bouge. Sentir qu'on te vole tes associations d'idées, c'est le grand huit sans arrêt, c'est la planche à clous de Kafka. c'est comme du courant, on passe de 220 à 110. Si ça vous chante, le festival qui a choisi de ne pas choisir en est à sa 12e ou à sa 13e édition, nous on a choisi de ne plus compter. Eclectique, multiple, autour de la chanson, pas que française et pas que chanson, c'est en novembre et cette année il y aura même du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne croyez pas que la musique classique c'est poussiéreux. Au Centre Culturel de la Louvière, on aime ça, on a toujours aimé ça et on a envie que tout le monde y aille à travers des formules novatrices comme un opéra pour enfants ou un concert de musique classique avec projection de dia de vacances. et on a toujours aimé ça. et on a toujours aimé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors son père, sa mère, sa soeur, ses frères Finir par l'appeler Au kilélé Du côté de la pop, du rock et de l'électro Un très beau programme aussi Fraîcheur, découverte et encyclopédie Le volet encyclopédique c'est pour Marc Isaïe Le pape du rock belge Il va nous faire découvrir la petite et la grande histoire du rock'n'roll Et sur scène, Mr Cover mettra tout ça en musique Avec Nicolas Michaud, un jeune trentenaire bruxellois Qui écrit des chansons amoureuses et politiques Dans sa chambre et dans les trains A man said, don't play around here with your kids You know the soil has been spoiled And it might be bad for them But we keep dancing on the wasteland Dreaming of a new start A man said, don't play around here with your kids Le jazz à la Louvière c'est une longue histoire La région a donné naissance à de très nombreux musiciens Qui parcourent le monde Qui sont associés aux plus grands noms du genre Au centre culturel, c'est une tradition La saison est déjà le nez de plusieurs projets de jazz Comme December Jazz ou Jazz au féminin Qui, comme son nom l'indique, est consacré aux Jazz Women Le jazz à l'indique, est consacré aux Jazz Days of Grey, you pass their way Then a light, a wink of life Opens wide your eyes Brightens your sky Gives you trust And makes you realize The precious gifts Are in your hands On termine cette présentation Avec celles que vous préférez Les vedettes Tout d'abord, le régional de l'étape Le bluesman Wallon William Dunkerque Qu'on recevra au Cercle Horticole Aoudin On lui devait bien ça Lui qui s'est associé Sans le savoir A notre statut De nomade de la culture Pendant 8 ans Avec sa chanson Tout dit sulvoy Grâce à nos collaborations Avec les centres culturels de la région Nous vous proposons de voir Ou revoir Jean-Louis Murat Dans son nouveau projet Babel Un travail orchestral Éblouissant Autour de sa région L'Auvergne Mais toujours Avec ce sens aigu De l'aérodynamique Rock Et puis on accueillera Avec beaucoup de plaisir Comme toujours Le plus roux De nos chanteurs belgiquains Claude Semel Qui s'est associé A Frank Weiss Un des musiciens De Jacques Higelin Pour un duo Mélancomique On a la frite La patate La baraka La baraka Frite Frite Côte La baraka Et au rayon des vedettes Il y a aussi Stéphane Escher Et Marie Gilin Qui ne chante pas On ne lui demande pas ça Mais qui joue dans La Vénus à la fourrure Allez-y voir Ça fait un tabac À Paris Sous-titrage ST' 501 Tu me ferais presque Perdre toute notion de rang Tu me ferais presque Oublier que tu n'es qu'un laquet Mais Il manque un petit quelque chose D'où ça va-t-il finir ? Finir ? Ça n'a même pas commencé Mais Vanda Voici une nouvelle saison Sans théâtre Ce qui n'empêche pas Qu'on est très présent À la Louvière Puisque le centre culturel Participe à un certain nombre D'événements Ce mois Ce sera décroché la lune C'est aussi les fêtes de la musique C'est cité métis C'est bien sûr Le week-end au bord de l'eau Et donc voilà On est là On est vraiment créé Dans la Louvière Faute de théâtre On est plus présent dans la rue C'est le festival populaire Où on éclat À Soigny Mais c'est aussi à Soigny Un festival Dans une petite niche musicale De musique progressive C'est le festival Détailer et Cocile C'est le temps des bourgeons Et Stine Deuxième type d'action Au niveau régional Troisième chose C'est d'une part Un travail de coordination Sur le théâtre Théâtre pour la jeunesse Ramdam Soigny Brenne-le-Comte Le Rue et la Louvière Se coordonnent pour toute l'action Théâtre pour la jeunesse Voilà au niveau régional En plus de ça Ce sont des aides-services Ce sont des réponses À la demande De l'une ou l'autre commune Et enfin Au niveau régional C'est quand même C'est une coordination Et c'est d'amplifier La politique de communication C'est le lien Ce sont les sites internet Ce sont les réseaux sociaux C'est un certain nombre D'outils de communication Qui sont mis en place Puisque nous sommes Dans une ère de communication Et que parfois Les communes N'ont pas toujours Les moyens Pour la communication C'est aussi le rôle Du centre culturel régional L'action du centre culturel régional C'est aussi Une action Vous avez des créateurs Nous avons Sept troupes en résidence Tout le monde connaît Maintenant le travail Qui était fait Par la compagnie maritime Avec les travailleurs De Boc-Kéramis On a coproduit Mais nous avons Les mutants Pour la jeunesse Nous avons le théâtre du public Mais c'est aussi En complément Décrocher la lune Puisque notre principal apport Dans Décrocher la lune C'est la participation citoyenne Et donc au soutien Le grand orchestre national lunaire Les filles loups Donc les filles en bulles Les danseurs aériens Nous sommes en train De créer une troupe des chassiers Voilà Au niveau de la création Un certain nombre d'actions Que l'on mène Dernier volet de notre action C'est un certain nombre De partenariats de création Quartier théâtre C'est une ancienne école technique Nous avons mis en résidence Non seulement Notre Notre Régie mobile Mais aussi Les ateliers La tête en l'air On peut accueillir Un certain nombre De modules Artistiques Mais c'est aussi Les troupes de théâtre Qui sont De plus C'est un lieu ouvert Et donc cela veut dire Que nous Actuellement Nous avons cédé Le jardin A un groupe de jeunes Qui veulent en faire Un jardin communautaire Nous avons des demandes De réseaux de solidarité Le CEL Ou La Louvière Transition Voilà C'est aussi un projet C'est le dernier projet Qui a été créé Voilà un type de coopération Où le centre culturel Cordonne Disons une logistique commune Un projet transversal Pour la Louvière Et pour le territoire A partir Des différents Groupes artistiques Ou sociétaux En conclusion Je dirais que Le centre culturel Même s'il n'a pas Son théâtre Et effectivement La diffusion Et un théâtre de mille places C'est ce qui donne Disons C'est ce qui est le plus Connu d'un centre culturel C'est vraiment Une action diversifiée Le fil rouge De notre action C'est la participation Citoyenne C'est l'ancrage Dans les objectifs Des différentes communes C'est aussi une réflexion Pour être proche D'une culture Qui est diversifiée Qui touche Toutes les disciplines artistiques Qui touche Tous les milieux Mais surtout De faire en sorte Que les gens Ne soient pas seulement Des consommateurs Mais ce soit Aussi des consommateurs Critiques Et surtout Des consommateurs Acteurs D'une vision Solidaire De la société Et voilà C'est ça l'action Du centre culturel Et pour ce faire Nous sommes dans une vaste Consultation de la population Avec la plus grande Maison du monde Qui voyage A travers La région Mais qui est aussi Un voyage initiatique A la fois personnel Et collectif Sur quelle est la place De la culture Et comment on envisage La culture Ça aboutira Dans deux ans Où nous allons Négocier Un nouveau contrat Programme Avec les autorités Publiques Région Provinces Ville de la Louvière Et communauté française Et donc de belles perspectives Pour le centre culturel N'oubliez pas De vous abonner Suivez-nous Sur nos médias sociaux Informez-vous Sur notre site Et passez Une excellente Saison culturelle Saison culturelle Saison culturelle Saison culturelle Sous-titrage FR ?